Voilà, salut à tous, comme vous l'avez remarqué peut-être depuis plusieurs vidéos, voire plusieurs dizaines de vidéos, je ne lis plus de notes, je ne prends plus de notes, et je fais tout ça comme ça m'arrive. Donc voilà, il faut prendre ça en compte, c'est pas évident, c'est pas un exercice évident pour moi, je suis très amateur dans ce sujet, donc c'est pour ça que, voilà, j'ai pas de prétention là-dessus. Bon, alors vous savez quel est mon hymne à moi, c'est de dire que, arrêtez de donner des conseils à tout va, à tort et à travers, à tout le monde, parce qu'on est si différents, et quand tu donnes un conseil à quelqu'un qui est à milieu de ton contexte, c'est tellement hors sujet, t'es tellement à côté de la plaque, t'es tellement à côté du truc, Donc cette vidéo va vous sembler paradoxale, dans la mesure où je vais essayer de donner un conseil, mais c'est pas vraiment un conseil en fait, c'est issu de ma propre expérience. Et j'ai remarqué que ça allait aussi, ça allait déteindre sur d'autres gens, et je trouve ça bien triste. Alors vous savez, peut-être, que je suis passé beaucoup de fois très très près du suicide, que j'ai fait une tentative de suicide, et que dans ces époques-là, j'avais cette tendance, cette tendance très lourde à voir des choses qui me flinguaient complètement. C'est-à-dire que je passais mon temps, voilà, à regarder des reportages sur les chemtrails, sur le 11 septembre, sur le soi-disant complot judéo-maçonnique, sur les animaux dans les abattoirs, etc., etc. Et j'étais là-dedans, j'étais là-dedans, j'étais à fond. C'est sûr, c'est facile, je suis révolté, je suis dissident, j'ai eu cette période comme ça de profonde révolte, mais dans un excès vraiment incroyable. Donc j'ai eu ça. Et je peux vous dire que d'après cette expérience, allez, laissez-moi faire mon psychologue, mon psychiatre, non, d'après, ça flingue quand même de voir ça. Je sais, on peut casser ça dans du catastrophisme ou dans du réalisme. C'est selon. Mais franchement, ça flingue, ça flingue de voir des trucs comme ça. Que tu saches que les chemtrails existent, que ça fait du mal, etc., etc., ok. Mais est-ce que t'as besoin de regarder 17 épisodes de 2h30 qui expliquent en détail les chemtrails et tout ? Est-ce que tu penses pas que ça va te servir à rien de plus, que ça va plutôt t'apporter du mal que du bien, et que de toute façon, ça changera pas l'influence très minime que tu as sur le monde, même en tant que je sais pas quoi dissident de je sais pas d'où, d'ailleurs ? Est-ce que tu peux comprendre ça ? Il y a beaucoup de philosophes qui sont allés dans ce sens, et moi-même, j'ai fait quelques textes, quelques trucs qui allaient dans ce sens, qu'il faut savoir, en gros, la vérité, qu'il faut savoir les choses. Je ne dis pas de fermer les yeux, bien au contraire. Je dis de les ouvrir, mais je dis qu'il faut pas tout étudier comme ça à la loupe. Est-ce que ça va vraiment t'apporter, par exemple, l'attentat de Bagdad, de voir 24 heures sur 24 des gens agonisés ? Est-ce que ça va t'apporter des choses positives ? Ou de voir 24 heures sur 24 des animaux égorgés ? Ok, on sait que ça existe. Est-ce qu'en savoir plus, ça va vraiment te changer la conscience, ou changer la conscience des autres ? On sait que ça existe, on sait que c'est très violent, on voit quelques secondes de cette vidéo, où on sait toute la violence, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin d'aller, d'aller franchement se flinguer à ça ? Je sais, prenez ce que vous voulez dans mon conseil, prenez ce que vous voulez et jetez le reste, parce que je sais à quel point, quand on est dépressif, on a tendance à regarder des choses qui nous font du mal. Malheureusement, je le déplore, je le déplore, je le déplore. On a tendance à regarder des choses qui nous font du mal quand on est dépressif. Malheureusement, les vibrations négatives attirent les vibrations négatives. C'est un fait, ça c'est sûr. Donc je sais à quel point c'est difficile, mais réfléchissez un peu à ça. Est-ce que vous avez vraiment besoin de savoir toute la misère du monde dans sa précision, de passer toutes les choses à la loupe ? Ou est-ce que vous avez besoin de savoir que, ok, ça existe, ok, j'agis, mais j'ai quand même un peu d'autres choses à foutre de ma vie ? Et que quand je vois des gens souffrir, à moins d'être un gros cynique ou un gros psychopathe, moi ça me fait trop de mal, je peux plus. C'est trop lourd à supporter sur moi. Donc encore une fois, je vais faire mon psychologue, mais de regarder des choses comme ça, oui, ça va te flinguer. Forcément. Forcément, bien sûr, tout le monde est moche. Quand on regarde 4 heures de vidéos sur le truc du pentingone, oui, tout le monde est moche, tout le monde est con, etc. Ou les juifs ont tout fomenté. et vont nous amener à quelque chose de terrible. Voilà, parce que j'ai entendu ça, j'ai été moi aussi dans ce mouvement, etc. Et ça n'a pas changé la face du monde, on est d'accord, ça n'a même rien changé chez moi. Moi, j'étais juste révolté, je tapais contre un mur, en fait. Parce qu'il faut dire que c'est ça les choses. Alors voilà, voilà. Il faut savoir les choses, il faut ouvrir les yeux, mais parfois, les yeux, il faut savoir les fermer. Et pour de bonnes raisons. J'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire quand je vous dis que parfois, il faut savoir fermer les yeux sur les choses. Est-ce que je viens de vous donner une leçon, là ? Ce n'est pas du tout une leçon. Vous faites ce que vous voulez, on est sur YouTube, vous prenez, vous jetez, et vous faites ce que vous voulez. Voilà, c'était juste une impression, c'était juste que j'avais besoin de dire ça. Allez, bonne journée. Essayez de vous faire pas trop de mal. Qu'est-ce que c'est dur, par contre. Bonne journée à tous.